Musique Hey salut Youtube, comment tu vas ? On se retrouve aujourd'hui pour la review numéro 23 de Digimon Adventure 2020 Davimon, le messager des ténèbres Je vous ai fait une review condensée des épisodes 21 et 22 sur Twitter Puisqu'étant malade, j'étais dans l'incapacité de filmer Donc si cela vous intéresse, vous pouvez aller checker ça Pour ce qui est de l'épisode de cette semaine Je peux sincèrement vous dire que ce reboot me plaît On sent nettement que les enjeux prennent une place évidente dans cette remasterisation Et j'adore ça Dans cet épisode, nous sentons clairement que les problèmes rencontrés de chaque côté Ont un lien entre eux Nous retrouvons dans un premier temps l'équipe Koshiro Accompagnée de Sora, Joe et Mimi Qui continuent de lutter contre Kalamaramon et ses Algomones Dont le but est le piratage des pétroliers Censés se cracher sur la côte la plus proche Et malheureusement pour eux, les choses se corsent Puisque Koshiro se rend très vite compte Que des données du monde réel ont été collectées Afin d'être transmises dans le monde digital Par le biais d'une tour monolithe Et rappelez-vous, nous avions déjà assisté à cela Avec le cas Icemon et son faux Tokyo Vous l'aurez également compris, tout ceci est bien entendu supervisé par Devi-Mon Qui va utiliser le crystal mauve qu'il possède Et qui est possiblement Moon Millennium Mon Pour devenir plus fort grâce à ces fameuses données collectées L'équipe de Koshiro a donc pour but d'arrêter ses Digimon Et de faire échouer le plan de ce messager des ténèbres Maintenant que les méthodes d'extraction des données sont claires Nous allons passer au grand antagoniste de ce premier arc Qui est Devi-Mon Je l'attendais tellement ce Digimon là Car nous savons tout ce qu'il représente dans la série originelle Et des tourments qu'il a procuré à nos enfants élus Et surtout à Takeru Si je m'attendais à retrouver un méchant charismatique Et très impressionnant J'ai été très surprise du Devi-Mon qui nous a été présenté Dès les premières scènes on nous montre un antagoniste qui souffre énormément Et qui se trouve dans le mal Tout au long de cet épisode J'ai eu l'impression que Devi-Mon n'était pas maître de lui-même Ce qui m'a fortement étonné Et nous comprenons très vite au fur et à mesure Que s'il n'est pas maître de lui-même C'est bien à cause du cristal Nous apprenons également que Devi-Mon a un lourd passé aux côtés d'Angimon Ce qui rend cet antagoniste plus profond que dans sa version des années 90 Où il était méchant juste pour être méchant Le combat entre nos élus et cet ennemi fait rage Et bien évidemment ils ne font pas le poids Takeru tentera une nouvelle fois de s'interposer Et on salue ici encore son courage Qui lui vaudra l'évolution de Po-Yomon en Tokomon Et bon sang qu'est-ce que j'adore ce nouveau Takeru Comme annoncé dans le preview de la semaine dernière Nous avons eu droit au Shinka de Devi-Mon en Neo-Devi-Mon Qui est cette fois plus ténébreux et dangereux que sa version précédente Rendant alors le combat encore plus difficile pour nos Digi-Sauveurs Si je commençais à m'impatienter de voir Where Garurumon et MetalGreymon utiliser leurs nouveaux équipements Virus Antibody dans cet épisode J'ai été prise de court par la fin de celui-ci En effet l'équipe Koshiro a très vite compris que Taichi, Yamato et Takeru Sont en difficulté et qu'ils confrontent un ennemi redoutable C'est alors que ceux-ci utilisent leurs symboles Afin de permettre dans un premier temps à leurs Digi-Mon De passer au niveau ultime Et là comme à l'ancienne on a eu une succession de Shinka Afin de déjouer le plan des Algomones Et enfin de transmettre toutes leurs forces à nos élus dans le monde digital Pour battre Neo-Devi-Mon J'ai énormément adoré cette scène car c'est ultra nostalgique De revoir nos Digi-Sauveurs agir ainsi comme à l'époque Et je valide complètement ce clin d'œil à la série originelle De nouveau sur pied nos Digi-Sauveurs battront alors Neo-Devi-Mon Et je vous avoue que je suis très partagée sur la fin de cet épisode Même si on comprend que c'est partie remise car Dark Knight-Mon Récupère le cristal à Neo-Devi-Mon On comprend très vite que c'est un combat qui est loin d'être terminé En effet ce qui m'a le plus dérangée C'est que j'aurais aimé voir tous les enfants élus réunis Pour battre ce gros premier antagoniste Ikari inclus Maintenant que la menace est écartée à Tokyo La Toei Animation pourrait nous remettre en scène la jeune cadette Qui pourrait aider le reste du groupe à rejoindre le monde digital En effet plusieurs fois Davy-Mon a soulevé les thématiques de l'espoir et de la lumière Au fil des trois derniers épisodes Qui sont les symboles pour rappel de nos deux cadets Maintenant que Takeru a défié ce gros premier méchant Je verrais bien une Ikari boucler la boucle Et guider le reste de l'équipe à Taichi et à Yamato dans les prochains épisodes Je vous invite donc à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode Et du traitement réservé à Davy-Mon que j'ai trouvé très psychotique Et de très vite l'avoir mis aussi de côté pour faire apparaître son évolution Et enfin de savoir ce que vous prévoyez pour la suite des aventures de nos enfants élus Je veux vraiment tout savoir N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo si elle vous a plu A vous abonner également Moi je vous dis à la semaine prochaine Prenez soin de vous Et matane